Pour la circonstance, le ministre d'Etat était entouré du gouverneur de Mamou, des préfets de Pita et d'Alaba et des sous-préfets de Miti, Gongoré et Massy, ainsi que de plusieurs autres cadres de l'administration et de l'île locaux. Parmi les nombreuses interventions de circonstance qui ont ponctué la rencontre, il faut retenir celle du préfet de Pita au titre de l'allocation de bienvenue aux illustres joutes. Il est à préciser que cette route favorisera non seulement l'écoulement de nos produits agricoles vers les centres de commercialisation avec moins de risques et de détérioration et facilitera la libre circulation des populations et leurs biens. Le reprofilage d'urgence de cette piste rurale est la concrétisation d'une promesse de campagne pour la présidentielle du 18 octobre dernier, faite par Elas Ousmane Ba en sa qualité de supporter indéfectible du candidat du RPG Arc-en-Ciel. Il a mis l'occasion à profit pour préciser qu'il doit le financement de ce programme par le gouvernement guinéen à travers le fonds d'entretiers routiers à son alliance avec le président Alpha Conde. C'est pourquoi il a invité avec force argument ses parents à choisir toujours le bon côté. En sa qualité de fils ressortissant de la localité et commune de l'État, Elas Ousmane a exprimé toute sa reconnaissance au président de la République et au gouvernement avant d'insister sur la nécessité pour les populations locales de soutenir et encourager les travailleurs de l'entreprise chargés de la réalisation de ses travaux pour un délai contractuel de six mois.